Et salut à tous les amis, c'est Agorastis, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Shadow of the Tomb Raider, moi pour moi ça va, j'espère que vous allez bien en tout cas, j'inverse mes mots, tout va bien, c'est le dernier épisode que j'enchaîne sur le tournage, avec un duré 4 épisodes, je vous reprends ici, après être sorti de la grotte, parce que je vais faire quand même la quête avec l'arbre blanc et tout ça pour la mulette, mais après on va passer à la quête principal et je suis arrivé devant son monolithe. On va voir ce que ça donne. Je comprends pas ce dialecte, c'est sûrement que j'oublie quelque chose. Super, tout ça pour ça, bref, on va quand même aller voir la donneuse de mission qu'elle a. Ça veut même parler, oui. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de déchiffrer cette fresque idiote. Ah oui, un peu de respect. Désolée, prêtresse, je ne voulais pas manquer de respect à Kukulkan, j'étudie les fresques pour devenir garde-serpent, comme mon papa. Je suis sûre qu'il est très fier de toi. Mais si je comprends pas les leçons qu'elles enseignent, qu'est-ce que je vais faire ? Je peux peut-être t'aider. Est-ce que tu crois que ça dérangerait ton père ? Tu crois, Mayu ? Pas du tout. Je suis sûre que ton père serait ravi que la prêtresse te vienne en aide. Super. J'ai compris un bout de la première ici. C'est l'eau. Enfin, quelque chose en lien avec l'eau. Je crois. Mais j'ai pas encore regardé les autres. Et si moi, j'allais étudier toutes les fresques, pour qu'on en discute ensemble quand je serai revenue ? Je serai là. Au fait, moi c'est Lara. Ah oui. Bien, ça je m'en doutais un petit peu et qu'il fallait que j'aille chercher toutes ces autres petites fresques. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour une autre mission. Qui est celle-là. Hop. Il faut que j'aille là-bas. Et donc du coup, faire cette mission... Il m'a dit que l'entrée de la citerne était dans une grotte au-dessus de l'arbre blanc. Du coup, il n'y a plus qu'à faire ça et voilà, il n'y aura plus qu'à s'attaquer à la mission principale. Parce qu'elle est de la falaise. Il est fait tout à l'heure en plus, c'est ça le pire. Enfin, tout à l'heure pour moi et pour vous, c'était il y a... Deux épisodes, je crois ? Je ne sais plus. Si, deux épisodes. Hop, hop, et hop. Voilà. Bah ok, hop, hop, entre dans la grotte. Hop, hop, hop. Et on y va. Passage étroit, comme d'habitude. On ne change pas les habitudes. On ne voit pas grand-chose. Voilà, je l'avais vu. Ma foi. On peut y voir le pèlerinage des habitants d'une grande cité. Ça doit être Manco qui mène les ancêtres de la prêtresse loin de Cusco. Loin de Cusco. Il y a un truc qui ne va pas. Non, tu crois ? Allez, hop, on passe. Avec les plumes qui glitchent dans le mur. Ça fait des siècles que personne n'est venu là. C'est forcément le bon endroit. Comme si je ne les voyais pas, les pièges. Cela pourrait être une effigie du paysan salvateur. Elle a peut-être été volée par le culte de Kukulkan pour que les habitants de Païtiti ne la vénèrent pas. Ou elle leur aura été donnée en échange de leur protection. Et j'ai vu quelque chose ici. Monolithe est bloqué. Je parie que c'est celui à côté de la quête qu'on m'a donné tout à l'heure. La dépouille du paysan salvateur a été déplacée dans un endroit tenu secret. On nous a informé que le culte volait des objets et des artefacts et les gardait comme caution en échange de la docilité des habitants. Nous ne laisserons pas un tel sacrilège être infligé à Manco. Je suis en train de boire un gérbiscoup, tout va bien. Ça va, on fait un petit temple en même temps. Ça me plaît mieux que de faire les quêtes qu'on a fait lors de l'épisode précédent parce que ça a commencé à me gaver de manière assez sérieuse. Je ne sais pas si ça m'a gavé, ça vous a gavé aussi, forcément. Non, moi non plus. Du coup, je retourne en arrière et je vais voir cette petite ouverture que j'ai vue. Hop là. Ça gratouille. Ok, ici il n'y a rien à part de deux ou trois petites pièces. Allez, hop, on continue. On va passer sur ce pont qui va peut-être s'effondrer sous nos pieds. J'avais raison et je déteste quand j'ai raison là-dessus. Bordel de miel. J'ai vu quelque chose là. Peut-être que je pense aller vider mes poches de certains trucs. Ah, il y a une ouverture là-bas. De toute façon, je ne pense pas que je puisse passer par là. Zut. Non, là, on fousse catégoriquement d'y aller. Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Gros plan sur les jambes. On dirait une procession des morts. C'est sûrement l'ordre qui cache Manco, culte de Kukulkan. Ok. Oh, un levier. Oh, non. Oh, oh. Mais merde ! Eh, merde, ça, tu l'as dit ? Ouais, je vois ce que ça va faire. Zut ! La frère ! Je l'ai vu au dernier moment. Toujours pas, dis donc. Bon, je l'ai vu cette fois-là. L'ordre a laissé des sentinelles à l'intérieur en fermant la citerne. Tous ces ossements, ils se sont sacrifiés pour protéger cet endroit. Je suis dégoûté par la presse que j'ai ratée, là. C'est pas vers... Edéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ècéılmışé. La nuva dei a voului... Mabifoi. toujours des endroits bien étroits comme il faut voilà j'étais bloqué je suis pas bon endroit bonjour mon co bon où est cette amulette bonjour mon co un mois on a vu l'amulette elle est là derrière voilà ok je vais rapporter ça au chou encore des 13 de fils d'argent massif j'ai cru comprendre que mon co n'était qu'un simple fermier cet objet a donc dû être fabriqué en son honneur après sa mort retourner de la grotte du crâne il n'y a pas de compétences de plus lara caméra 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 oula je m'a tombé j'avais quasi oublié ce trou là allez sortons de là et retournons dans la grotte du crac à crâne pour aller rendre cette amulette avant de passer à la suite du jeu au cours d'un combat acharné un homme issu de 200 jette ses armes à terre et avec passion convainc les autres guerriers de faire d'eux-mêmes ils le suivent depuis le champ de bataille jusque dans la cité où ils décapitent plusieurs marchands dont les querelles stériles étaient à l'origine de la désolé mais c'est le crâche qu'a et j'ai fabriqué des flèches comme à chaque plonge en fait du coup je peux te déchiffrer toi impossible de comprendre ce que je lis non je peux toujours pas ok bah go la grotte du crâne maintenant allez hop on y est elles sont quand même un peu chiantes ces quêtes là c'est pour ça que j'ai lâché world of warcraft parce que tout le temps aller à un endroit faire ceci puis revenir à un endroit et tchic et tchac et tchic et tchac ça devenait vite embêtant ah Lara Quenti est rentrée il y a peu de temps légèrement esquinté mais en vie content de voir que tu vas bien aussi cette citerne est un vrai défi c'est bien que Quenti soit rentrée mais sans l'amulette du sauveur j'en ai peur tu veux dire cette amulette du sauveur ? hein Lara tu l'as trouvée ? c'est incroyable tiens je ne sais comment te remercier quand Zan sera rentrée avec l'arc on fêtera tous nos rabatteurs et tu en fais partie tu seras des nôtres ? je serai là Cor et Amzux a déployé maintenant on va faire cette foutuquette il fait bien noir des donques là qu'est-ce que c'est que ça ? ah voilà ma lampe de secours bref on va arrêter de faire le con on va arrêter de faire le con je regarde ma lampe là ouais je suis un peu jaune désolé mais je ne peux pas faire autrement allez hop direction l'objectif c'est bien bousculer les gens là comme ça c'est marrant bon je pensais qu'ils allaient m'arrêter à me dire quelque chose mais non je peux rentrer comme je veux ah bah dis donc il y a eu du grabuge ici je vous invite à la prudence prêtresse la révolte est étouffée mais elle gronde toujours seul vous faites une cible de choix je devrais pouvoir me débrouiller si je crois en rebelle bien dit ils peuvent rien contre nous même s'ils se battent comme des démons ils se battent pour survivre ouais c'est parti j'ai à peu près 10 à 15 minutes pour faire ça quoi ouais c'est effrayant j'ai une démangeaison j'ai une démangeaison oula des bugs de son tiens faut pas changer ah petit monolithe qu'est ce que tu nous dis ça décrit quelque chose de proche deux frères d'armes qui se tiennent dos à dos je suis au pied de celui qui surveille le serpent ombragé ouais donc du coup deux statues de garde qui se regardent et au pied d'une enfin dans la proximité d'une il y a un serpent dans l'ombre il y a un serpent allez donc calme calme ok un petit peu de camp peut-être que j'essaie de mettre des compétences parce que voilà c'est voilà ça m'intéresse pas ça c'est un défi peinte du pommard euh allez je vais la mettre celle-là euh allez hop pas mal je prends et je prends celle-là hop voilà je prends un peu au pif mais j'ai pris voilà voilà les deux statues les deux statues là tout est plein je peux plus rien prendre je peux plus rien prendre ils ont parlé d'un serpent ombragé évidemment la râle passe en mode ralenti bonjour puis-je vous aider est-ce que vous croyez qu'il va y avoir d'autres révoltes ça a complètement chamboulé le jour de marché je suis sûre qu'on trouvera bientôt une solution à ce conflit et bah je l'espère ou quoi de ma chère désolé des yeux globuleux des crocs c'est la loque le dieu aztèque de la pluie et des orages de son côté pacifique il est le dieu de l'eau et de la fertilité qui apporte la vie et la nourriture mais revers de la médaille il règne également sur le tonnerre les éclairs la grêle et tous les aspects destructeurs de l'eau ceci inclut l'érosion il est donc souvent associé aux grottes aux lacs et aux sources étrangement il vit sur une montagne son oiseau fétiche est le héron mais on l'associe aussi à d'autres animaux comme les escargots ou les grenouilles oui comme toutes les divinités maya aztèques jusqu'à présent tout ce que je vous comprends c'est des c'est des bons dieux mais qui peuvent être aussi des grosses colères enfin tu me diras tous les dieux c'est quasi comme ça ils ont le coté bon mais ils ont leur coté mauvais aaaaah les voilà les statues les voilà les statues en question qui se font dodo qui se tournent à dos et le monolithe disait quoi ? je suis au pied de celui qui surveille le serpent dans l'ombre ça devrait m'être utile ah je crois que c'est ça voilà c'est ça trouvé c'est bon laura ton déguisement de la garde serpent est très réussi j'ai trouvé le mot de passe pour la prison de ma mère les yeux innocents clignent à l'aube quand la faiblesse disparaît c'est noté on va la faire sortir Hatsly encore une chose Ils ont capturé Akan. C'est le père de mon ami Kayara. S'ils devaient le sacrifier, je... J'ai compris. Eh ben dis donc. Nous sommes vraiment dans un très beau quartier quand même. Vous m'excuserez, je me sais. J'ai pas assez de place pour ça. J'ai plus de place. Hop, je me sers hein, vous m'excuserez hein. C'est joli dis donc. Des gros chats en cage. Ah, encore un coffre que je ne sais pas ouvrir parce qu'il manque là du matériel. Attends, c'est quoi ça ? Il y a un objectif de quête. Parlez avec Kayara. Ok. J'ai pas assez de place pour ça. Par hasard. Ah, un nouveau truc. Cette arme en bois est la reproduction quasi parfaite d'un fusil d'assaut moderne. L'artisan qui l'a fabriqué devait avoir une excellente mémoire. Ou alors travailler d'après un modèle. Peut-être une arme volée aux trinitaires. La reproduction est quand même jolie. Ma foi. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Papa, ne me laisse pas. Pitié. Toi, là, là, Camille. Éloigne-toi de cette mort. Ton père est un rebelle qui va mourir pour s'écrire. Papa, je t'aime. C'est sûrement Kayara, la fille dont parlait Hatsli. Ce qui veut dire que Hakan est dans cette cellule. Je dois trouver un moyen de le faire sortir. Ok, d'accord, je veux bien. Sorry. Désolée, je vais passer. J'aurais nul qu'à où aller. Pardon, prêtresse. Ne me faites pas de mal. Je voulais juste dire au revoir à mon papa. Tu n'as rien à craindre, Kayara. Je suis avec la rebelle. Comment vous connaissez mon nom ? C'est ton ami Hatsli qui m'a demandé de t'aider. C'est... c'est vrai ? Oui. Essay-tu me raconter ce qui s'est passé. Mon père dit que Kukulkan a tué ma mère. Je lui ai dit que celle ne la ramènerait pas, mais il est têtu. Il a voulu tuer Kukulkan et maintenant il va mourir et je vais me retrouver toute seule au monde. Allons. Tout va bien se passer. Écoute-moi. Je devrais pouvoir t'aider. C'est vrai. Il y a d'autres rebelles sur la place. Ils veulent aider aussi, mais ils ont trop peur. Vous pourriez peut-être les convaincre. Je vais faire tout mon possible, Kayara. Je te le promets. Je ne vais pas les laisser prendre ton père. Merci, prêtresse. Je m'appelle Lara. Eh bien. Je veux libérer le prisonnier, mais j'ai besoin d'aide. Vous êtes la jeune fille dont parlez au Nouratu. Si vous éloignez les gardes, je vous aiderai pour la porte. Bonjour, prêtresse. Ça vous plaît, les exécutions ? Les exécutions ? Bien sûr. Mais j'ai besoin que vous arrêtiez les prières. Pardonnez-moi, prêtresse, mais vous n'êtes pas inquiète. Inquiète ? Mais pourquoi ? Kukulkan a sacrifié tellement de gens ces temps-ci. Il n'y a pas seulement des rebelles. Enfin… Vous trouvez qu'il y a trop de morts ? Je sais quelles tribus réclament les dieux pour que le soleil survive, mais… Ne vous en faites pas. Cette vague de morts va s'arrêter. Croyez-moi. Eh bien, dis donc. Attendez, il y a quelque chose là-haut qui m'intéresse. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Je l'ai vu, le machin, mais je ne peux pas l'atteindre. C'est pas très discret, mon bonhomme. Bon, alors, comment je peux faire pour rentrer dans cette cellule-là ? Peut-être que les rebelles vont abandonner en voyant ce qui peut leur arriver. J'aimerais parler aux prisonniers. Pardon, prêtresse, mais il doit être exécuté sur ordre de Kukulkan en personne. Et je vous suggère d'ailleurs de quitter la place, pour votre propre sécurité. Vous voulez toujours m'aider ? Oui, dès que les gardes auront filé. Ouais. Assez de prière pour l'instant. Veuillez sonner la corne. Bien sûr. Pourquoi est-ce que l'assistant a sonné la corne ? Je suis sûr qu'il y a une raison, mais reste quand même sur tes gardes. J'auriez-vous de vos instruments pour en envoyer des dieux ? Ce serait un honneur, prêtresse. La musique, maintenant ? Qu'est-ce qu'on passe à l'exécution ? Allez, on devrait aller vérifier que tout le monde reste dans le vent. Non ! La corne a sonné. C'est bon, ils sont partis. Alors allons-y, maintenant. Non, ça a foiré. Assistant, faites sonner la corne. À vos ordres. À bientôt, prêtresse. Musicien, honorez-nous du son de vos instruments. Mais, prêtresse, on est en train de préparer les exécutions. Vous savez bien que c'est interdit. Oui, je suis sûr qu'il y a une raison, mais reste quand même sur tes gardes. Bien. Vous acceptez donc de jouer ? Bien sûr. Je peux compter sur vous ? C'est de la musique, maintenant ? Ces gardes posent encore problème. Tant de se passer à l'exécution. Vous savez ce qu'il faut faire. Allez, je peux compter sur vous. Vous devrez aller vérifier que tout le monde reste dans le vent. Ces gardes posent encore problème. Vous savez ce qu'il faut faire. La voie est libre. Il faut qu'on aille plus vite cette fois. Allez. Oui ? Ça ne marchera pas. Il faut maintenir les deux leviers en même temps pour pouvoir entrer. J'ai besoin d'un coup de main. Ça ne marchera pas. Il faut maintenir les deux leviers en même temps pour pouvoir entrer. J'ai besoin d'un coup de main. N'ayez pas peur. Je suis une amie de Nouratou. J'essaye de libérer le prisonnier. J'ai besoin d'aide. Vous êtes la jeune fille ? Vite, je vais ouvrir la porte. Non ! Je dois distraire les gardes. Il faut que j'arrive à relancer la musique. Ça a failli arriver à marcher, mais ça n'a pas marché. On va attendre que tout le monde se remette bien en place. Parce que le jeu a l'air d'être un petit peu loin la détente. Assistant, faites sonner la corne. À vos ordres. Pourquoi est-ce que l'assistant a sonné la corne ? Je suis sûr qu'il y a une raison, mais reste quand même sur tes gardes. Vous acceptez donc de jouer ? Bien sûr. Allez, cette fois-ci, il faut encore que ça marche, hein ? Et de la musique, maintenant ? Quand est-ce qu'on passe à l'exécution ? Allez, on devrait aller vérifier que tout le monde reste dans le rang. La voie est libre. Il faut qu'on aille plus vite, cette fois. Allez. C'est bon. Aidez-moi à ouvrir la porte. Oui, il faut faire vite. Allez, ensemble. Ça devrait marcher. La voie est libre. Que voulez-vous, votre es ? On y est. Du calme. Je suis une amie. Si j'avais tes amis dans votre genre, ça se saurait. Croyez-moi, la ville ne fait pas le moine. Votre fille vous attend. Vous pouvez marcher ? Kaira. Oh non ! Kaira, va-t'en. Mets-toi à l'abri, et je te rejoindrai. Je vais nous faire sortir d'ici. Je me souviens de vous. Vous avez l'être encore. J'ai oublié de remettre mon matériel en place. Par ici. Suivez-moi. C'est la vieille caserne. Par ici. Kaira, j'arrive. La sortie est bloquée. Si on s'y met ensemble, on peut pousser cette pierre. Merci de m'avoir montré comment faire. Vous m'avez aidé. Non, de m'avoir montré ce qui trouve vraiment. Ma fille. Tenez, prenez ce couteau. Il appartenait à ma femme. Je comptais m'en servir pour tuer Kukulkan, mais je n'en ferai plus rien. Ah, couteau renforcé. Enfin, alléluia. Papa ! Oh, Kaira ! Je croyais que je ne te reverrai jamais, papa. Je suis désolé, ma chérie. Laisse-moi te regarder. Je te promets que je ne te laisserai plus. Allez, viens. On rentre à la maison, ma chérie. C'était bizarre, ce freeze. Allez. I believe I can fly. Seul l'exalté et le sage peuvent pénétrer en ce lieu sacré. Les yeux des Innocents cligneront à l'aube quand la faiblesse disparaît. Tu peux entrer. Ok, bon, on rentre là-dedans, on va voir ce que ça donne, et puis on se quitte là parce que l'épisode commence à se faire un peu long. Bonjour. Combien de temps vas-tu poursuivre cette mascarade de rébellion ? Aussi longtemps qu'il le faudra pour te neutraliser. Tu sais que je suis honnête, et il bute un temps. Amaru, rappelle-toi qui tu es. Je suis l'un des vôtres. Oui. C'est pour ça que tu m'as fait arrêter ? Si mon frère était en vie, paix a son âme. Oui, il trouverait que cette querelle a assez duré. Reviens-nous. Mais c'est fait. Je suis chez moi. Unuradou essaie d'imaginer la prospérité de Païtiti quand l'aube se lèvera sur un monde sans menaces extérieures. C'est toi, Amaru, la menace. Refaire le monde. Nous créons tous le destin. Tous ensemble, naturellement. Tout ce que j'ai jamais fait, je l'ai fait pour Païtiti. Tout ! Malgré les divisions, je l'ai unifié. Je suis le seul à voir la vraie menace. Tu vas et tu viens, comme si ta vie ici n'avait pas d'importance. Oui. J'ai vécu à l'extérieur. Et je sais ce qui nous guette. Chaque jour, le mal approche. Païtiti ne survivra pas à l'invasion. Tout ce que nous sommes sera pillé ou détruit. Alors nous devons combattre ensemble, selon la volonté du peuple. En restaurant le soleil ? Ça ne mettrait Païtiti à l'abri que quelques temps seulement. Mais ensuite, ça n'empêchera en rien qu'on nous découvre, qu'on nous envahisse. Nous sommes maudits par le destin. Non ! Non ! Nous... Nous devons être forts. Décisifs. Et pour moi, j'ai besoin de ton intelligence, ta résistance dans mon monde. Un monde régi par le culte de Koukoukane. Où devrais-je dire les trinitaires ? Si c'est le pouvoir que tu veux, je te le laisse. Aide-moi maintenant à faire survivre Païtiti, et puis, je t'en prie, gouverne la ville comme tu veux. Je te laisserai le trône. Je te le promets. Non. Je trouverai la boîte, et je restaurerai le soleil. Sa lumière te jugera. Pourquoi est-ce que tu me méprises à ce point ? Ramenez-la, en cellule. Tu peux toujours m'enfermer, mais jamais je ne trahirai notre peuple. Non, mais tu les déceuvras. Il n'y a plus de boîte. Un missionnaire, Andrés Lopez, il l'a volé, il y a quatre siècles. Comment ? Tu as caché ta vie en cherchant un mauvais endroit. Laisse-moi. Je... Je... ... ... ... ... ... Ok, on a le champ libre, d'ailleurs on ne me voit quasiment plus. Bon, on a le champ libre, mais ceci c'est la fin de la vidéo, et c'est d'ailleurs ce tournage pour aujourd'hui. Donc du coup, n'hésitez pas à vous exprimer sur le j'aime, j'aime, pas ou en commentaire, et sur ce, vous faites les fous, sortez couverts, et prenez soin de vous, c'est la grosse disque pour ShadowCrew en 30 minutes on Brainer, bye tout le monde, et portez-vous bien !